bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci on va s'intéresser à un système d'exploitation linux qui pour le coup est un petit peu différent des autres on va le voir tout de suite avec déjà la petite page de distro watch pour un petit peu ce qu'il en est donc c'est endless os dont je vais vous parler que l'on peut voir bien évidemment ici donc linux évidemment c'est sur une base de debiants ça vient des usa on peut l'avoir en 32 ou 64 bits donc ça c'est au choix et c'est basé sur gnome au niveau de l'interface voilà au niveau de la présentation donc c'est ce que l'on va voir tout de suite avec une prise en main on va dire du système vous en même temps vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça correspond donc là on voit un petit peu le l'écran à quoi il pourrait enfin comment il pourrait être présenté on va dire là si je descends un petit peu il n'y a pas grand chose en fait dessus ah c'est là donc il est gratuit évidemment ça va de soi téléchargement gratuit bon ben tout est là là le bureau par défaut il est appelé endless ou plus simplement gnome voilà et après pour tout le reste installation il n'y a pas grand chose de déterminé dessus alors j'ai voulu faire un petit peu vite fait voir si c'était possible d'installer un truc via le terminal mais ça a l'air d'être un petit peu bloqué mais justement je voulais pas aller trop loin pour faire une prise en main vraiment avec vous évidemment donc là déjà on va le lancer directement grâce à la petite machine virtuelle qui est là bien sympathique votre plein écran voilà comme ça on voit bien hop là voilà une petite animation qui va bien c'est assez sympa ça change pour une fois donc voilà pourquoi déjà je voulais démarrer la vidéo comme ça vous voyez un petit peu le boot donc avec cette fameuse façon de faire qui est un petit peu différente alors pour l'installation c'est un petit peu original il demande soit on le test en live soit on le fait l'installation on formate le disque c'est un formatage long par contre et après c'est tout automatisé il n'y a pas besoin d'aller plus loin il demande de redémarrer après on redémarre on enlève le disque et après il va demander notre nom notre mot de passe si on en veut et cetera et cetera donc là évidemment je vais rentrer dans ma session donc à bien vu que c'était le panneau de gnome on va voir après comment ça se présente vraiment voilà donc là c'est en train de changer tranquillement et voilà notre bureau donc le bureau il est là alors il est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir même pour du gnome c'est totalement différent donc là on a des icônes qui se trouvent directement sur le bureau un petit peu à la façon dont on peut avoir sur une tablette entre guillemets je vais revenir dessus plus tard plutôt vers la fin et c'est dessus aussi que je vais appuyer un petit peu quelques arguments par rapport au système donc là on a présentation des applications que l'on peut avoir ici le centre d'application la google chrome et les documents et la date heure réseau et puis la partie bien évidemment paramètres et notre compte qui se trouve de ce côté là donc ça c'est plutôt cool et là cette petite barre là c'est aussi pour voir les applications qui sont allumées donc là comment ça se passe donc là on a les applications évidemment je vais faire un petit tour vers le gestionnaire des tâches voilà alors moniteur système c'est ça et ben là il consomme quasiment un giga à vide voilà bon bah c'est du gnome ça ça se cache pas trop c'est très très lourd à chaque fois mais ça permet de voir un petit peu combien ça consomme au niveau du cpu bon bah ça ça marche pas trop c'est une machine virtuelle en plus j'ai oublié que j'aurais pu mettre deux cpu voilà mais bon bref peu importe le but était de voir un petit peu comment ça marche entre guillemets donc là si je vais dans les documents on a accès à nautilus voilà qui se trouve là donc pas mal aussi à propos voilà fiché 3.22.3 maintenant ils appellent plus à nautilus mais carrément fiché bon bref peu importe voilà gnome de documentation là on voit bien que c'est le panneau gnome là dessus il n'y a pas de souci là si je l'agrandis et je le rétrécis hop là voilà donc ça c'est intéressant ensuite qu'est ce qu'on a d'autre écriture donc là c'est du libre office c'est la version 5 on va voir combien c'est exactement donc le temps qui s'ouvre évidemment faut que ça charge voilà donc là on voit que la barre elle a changé elle est noire d'un coup donc là si je fais aide à propos de libre office comme ça on a la version qui s'affiche en 5.4.1.2.0 plus quelque chose voilà pour pas dire quasiment la 6 donc ça c'était pour libre office on a whatsapp ici bon bah ça je l'ai pas allumé bien évidemment youtube je vais aller dessus on va voir ce qu'il va me dire et voilà youtube qui s'affiche apparemment c'est surtout basé sur une plateforme html et directement ça nous affiche ça donc c'est grâce aux navigateurs de base donc il ya un problème aussi j'avais oublié c'est la carte vidéo je l'ai pas augmenté les restants 16 mégas donc ça peut pas trop marcher pour les vidéos mais bon on s'en fout un petit peu c'est juste pour voir voilà donc là c'est pour youtube donc c'est vraiment une base html une web app on va dire là j'ai la partie des médias où je peux avoir les photos vidéo et tout donc je vais aller sur photo directement donc là c'est shotwell qui prend ça donc faut le temps que ça charge voilà shotwell donc c'est marqué directement évidemment on peut faire on peut rajouter nos photos avoir une petite galerie tout c'est vraiment sympa pour ceux qui se connaissent un petit peu au niveau des mac et tout c'est comme iPhoto de l'époque c'est exactement le même principe et moi j'avais adoré ça et je sais c'est vrai que iPhoto je parle la façon dont c'était vraiment présenté la possibilité d'avoir la galerie et tout je trouvais que c'était vraiment très intéressant de ce côté là très simple pas grand chose dessus mais ça faisait le taf voilà moi j'aimais bien cette simplicité là et shotwell pour moi c'est vraiment pas mal qu'est ce qu'on a d'autres vidéos on va aller voir directement ce qu'ils présentent donc là de toute façon c'est l'application vidéo normalement voilà de gnome il n'y a rien il faut juste ouvrir des vidéos avec la musique qui se trouve là alors là c'est rythme box qui se trouve là voilà et là si je veux plus d'applications il suffit que j'ouvre le magasin d'applications et puis là après on n'a plus qu'évidemment qu'à regarder un petit peu ce qu'il ya si je vais dans multimédia il va me présenter bien évidemment d'autres choses comme blender etc etc voilà donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ça c'est très simple d'utilisation toujours là on a la partie des mises à jour si on veut en faire bon bah là apparemment il n'y en a pas trop donc ça va ensuite qu'est ce qu'on a d'autre côté social bah on a des réseaux sociaux que l'on peut activer ou pas donc twitter le mail skype va faut le télécharger gmail et facebook alors après je pense que facebook si on clique dessus on part sur une web app qui va directement chercher le site internet de facebook normalement là si je veux obtenir vc comme ça vous allez voir un petit peu donc là il part directement sur le magasin et puis normalement il devrait me présenter vc par la suite donc ce serait pas mal j'ai pas compris pourquoi il fait ça bon c'est pas grave normalement il ya possibilité alors on va faire obtenir skype peut-être que ça marchera voilà donc là on n'a plus qu'à installer et normalement il va télécharger et installer skype directement donc ce qui est plutôt pratique on voit que l'interface c'est comme celle de windows actuellement quasiment c'est similaire maintenant qu'est ce que l'on peut faire avec le bureau on peut rassembler les dossiers donc là par exemple whatsapp je sais que c'est un réseau social et ben je vais mettre dans le social la musique dans le multimédia qui se trouve ici ainsi que youtube c'est pareil voilà et là pour le coup c'est un peu plus rangé donc ça c'est pas mal office hop là je vais faire ça aller normalement euh nouveau classeur non ajouter un dossier ah voilà d'accord j'ai pas vu ça comme ça donc là hop là je suis à une main donc c'est un peu long voilà donc je vais mettre ça dans le dossier le tableur avec et présentation avec là j'ai mon petit dossier office il est là et si je vais là hop là directement on peut avoir nos applications libre office donc ça c'est plutôt intéressant google chrome il est là directement donc il suffit de l'allumer on fait une petite recherche internet qui va bien et puis il n'y a plus qu'à faire ce que l'on veut sympa ça cette présentation voilà les paramètres maintenant on va les voir dessus donc là on peut aller directement ici voilà donc là je peux changer arrière-plan et tout bon bah après ça reste les paramètres quand même de gnome en temps normal alors il n'y a pas de tout pour changer le thème ni rien donc ça c'est voilà c'est c'est avec gnome maintenant on peut plus vraiment changer tout ça il faut télécharger directement des applications tierces donc je vais voir si on peut les télécharger quand même voilà alors ici voilà ok alors est ce qu'il va me le prendre non alors je vais mettre thème on va bien voir si on va me le mettre voilà alors moi j'ai des thèmes que je peux télécharger alors après pour aller directement changer de thème bah là je vois pas trop ça bon je vais faire tout outils de développement utilitaire plutôt je pense que à mon avis ça va être des choses à chercher ça c'est obligé de toute façon ça là dessus il ya le discorde qu'on peut avoir c'est assez connu maintenant c'est en train de monter ce réseau ce réseau pour pouvoir chatter entre guillemets avec d'autres personnes jamais essayé encore là vous voyez qu'il ya possibilité d'avoir quelques petites choses sympa maintenant ce que je voulais voir aussi parce que je trouve pas évidemment c'est j'ai des billes voir si justement je peux de l'avoir alors voilà dans tout on l'a pas non plus apparemment il est bloqué pour ça bon bah tant pis alors ici si je tape j'ai des billes on va bien voir voilà non il le prend pas moi tant pis bon après ce qui est bien par contre c'est que ce truc là il peut hermer soit d'aller chercher dans l'ordinateur donc des fichiers ou des choses comme ça je vais créer un fichier vide qui sert à rien voilà je vais créer à l'heure nouveau dossier propriété faut que je crée un dossier vide à l'heure c'est pas grave je vais faire ça en écriture avec libre-office évidemment voilà ensuite je vais l'enregistrer directement dans les documents donc c'est bon sans nom 1 oui c'est bon ok voilà donc là j'ai sans nom maintenant si je vais ici alors il n'a pas cherché dans les documents c'est un petit peu embêtant bon tant pis je pensais qu'il aurait pu y aller mais non dommage c'est pas grave donc là on vient à nos paramètres donc bon il n'y a pas grand-chose assez recherché voilà on peut quand même rechercher des choses ah bah voilà voilà maintenant si je fais ça ah on l'a là nickel non c'était pas configuré c'était pas configuré c'est un peu dommage mais bon c'est c'est pas là c'est comme ça alors c'est pas celui-là que je voulais c'était les paramètres j'ai été j'ai cliqué un peu vite voilà donc là c'est pour la partie recherchée bon bah après je crois qu'on a fait le tour maintenant si je vais un peu voir les arrière-plans bon bah voilà il y en a quand même pas mal on va dire il y a de quoi faire donc ça je vais le réduire alors ça si je prends ça sectionner oui vous voyez que on peut avoir des des fonds d'écran qui sont assez sympa j'aime bien en général les fonds d'écran de gnome je trouve qu'ils sont assez cool on va dire en général donc ça c'est plutôt intéressant je descends un petit peu comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est pour les fonds d'écran voilà c'est pas mal voilà donc là j'ai fait le tour elle est pas mal celle-là avec le coucher de soleil derrière c'est sympa hop on va mettre celle-là sectionner là comme ça vous voyez mieux bon après c'est vrai que mon écran est en 21ème donc obligatoirement ça change un petit peu voilà donc là avec les petites étoiles pas nette celle-là par contre c'est un peu dommage sectionner voilà celle-là elle est vraiment plus nette voilà comme ça vous voyez un petit peu ce qu'il en est pour les images ce qu'il y a dedans donc voilà allez on va prendre celle-là elle est cool aussi avec la mer après je crois pas qu'il y ait possibilité de couleur annulée quitté donc voilà ça c'était pour voir un petit peu les fonds d'écran bon bah il y en a qui sont quand même plutôt sympa en général bon ils sont même tous sympa je trouve donc ça c'est pas ça c'est bien modifier l'arrière-plan ajouté une application ajouter un site ah oui je peux ajouter un site aussi alors ah bah cnn allez hop on ajoute c'est parti voilà si je vais sur cnn voilà je vais directement sur internet avec cnn directement pour ça c'est intéressant aussi voilà donc maintenant il va être temps de faire un petit peu le bilan global de tout ça donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est quand même une première prise en main entre guillemets même si j'allumais quand même pour installer et voir un truc ou deux alors j'ai pas montré de terminal alors le terminal je vais aller le chercher parce que malheureusement il n'est pas là voilà je sais pas si je peux la non je peux pas le mettre sur le bureau comme ça si je fais ça épinglé à la barre des tâches allez hop voilà donc là si je fais un petit sudo des familles voilà donc là c'est bon maintenant si je fais un petit apté parce qu'on est quand même sur du débiant voilà une petite mise à jour des fichiers voilà ce qui me sort il ne parvient pas à trouver la liste et tout etc etc donc c'est un petit peu dommage voilà on va voir un petit peu normalement ça ok donc là on est bien sur pourtant c'est bien ouvert c'est bien ça c'est bien ouvert mais alors par contre il n'y arrive pas ça ce qui est dommage je trouve parce que c'est présent mais bon après tant pis c'est comme ça c'est comme ça voilà donc là ce que j'ai pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de faire c'est que je viens de voir un petit peu les sources internet sur lesquelles on va chercher les applications via le terminal voilà ou via tout simplement le comment ça s'appelle le centre de téléchargement le magasin d'applications donc voilà alors c'est là dessus alors j'en reviens dessus voilà si je vais sur ces liens ici normalement on devrait pouvoir ouvrir internet ouvrir le lien voilà et donc ça bon il n'est pas accessible c'est un lien qui sert tout simplement à télécharger directement les logiciels il y a bien évidemment un serveur qui correspond à Endless OS voilà alors là je comprends pas pourquoi il va pas me les récupérer mais tant pis c'est pas grave voilà pas de réponse ou quoi que ce soit c'est un peu dommage mais bon tant pis voilà donc là actuellement ça marche pas pour pouvoir récupérer les documents les choses comme ça bon tant pis c'est comme ça on va faire avec mais vous voyez aussi ce qu'il en est pour tout ça alors si je vais ici non je peux pas faire un clic droit c'est les derniers trucs que je voulais voir ça je vais supprimer euh non on peut pas supprimer si je fais ça supprimer voilà c'est bon ok allez on va faire le bilan global de tout ça donc voir un peu les points positifs et les points négatifs alors les points positifs bah déjà c'est très simple à utiliser voilà une fois que c'est installé bon bah c'est très simple de voir où se trouve telle ou telle chose euh ça ressemble un petit peu à une interface de smartphone donc de toute façon ou de tablette de toute façon va s'y retrouver voilà donc google chrome il ya document ça veut tout dire obtenir tel ou tel logiciel bon bah c'est bien marqué ici euh après c'est trié par dossier on glisse et on vous dépose pour créer un nouveau dossier etc etc il faut créer le dossier pardon avant de glisser bon ça c'est autre chose euh mais ça reste assez euh euh ça reste assez simple d'utilisation c'est clair et c'est net voilà euh euh au niveau de la légèreté euh 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 non pas au niveau de la légèreté au niveau du système en lui-même comment ça fonctionne et tout euh euh franchement il n'y a pas grand chose à dire il y a ce qu'il faut il y a Gnome qui est là avec euh son fameux gestionnaire de fichiers qui est assez intéressant voilà donc euh ça va assez simple d'utilisation quand même voilà euh qu'est-ce qu'on a d'autre euh en point positif euh euh bah je crois que de toute façon le système en lui-même il est intéressant parce qu'il est simple il y a un truc à lequel il me fait un peu penser entre guillemets entre guillemets euh euh c'est vite fait à Chrome OS entre guillemets où pas mal de choses sont en interaction avec internet voilà donc euh ça ça me fait penser entre guillemets et euh il n'y a pas grand chose en application interne à part office et le lecteur de musique voilà mais la plupart des choses se font autour d'internet comme là on voit il y a les réseaux sociaux qui sont présents ici donc là on voit très bien que c'est en interaction principalement avec internet comme ce que l'on a sur une tablette voilà et justement par rapport à la tablette je pense que ça peut être intéressant aussi de le mettre sur justement un ordinateur avec écran tactile là je pense qu'il a tout son sens juste pour pouvoir l'utiliser correctement si j'ouvre les documents là pareil les boutons sont très gros là il n'y a pas de soucis euh de ce côté là on a on a tout ce qu'il faut voilà si je vais cliquer ici sur l'heure on a le calendrier ah c'est un peu plus petit le calendrier c'est pas grave mais là quand même malgré tout on peut largement cliquer avec le doigt sur euh les éléments que l'on voit en face de nous donc vraiment pour ça gros point positif pour la présentation et tout que ce soit pour un ordinateur de bureau ou tout simplement une tablette même si je vois que c'est plus axé tablette quand même malgré tout euh qu'est-ce qu'il y a d'autre point positif je crois que voilà comme j'ai dit je crois que j'ai fait le tour entre guillemets euh les fonds d'écran au bon point parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes au niveau des fonds d'écran on peut en choisir mais déjà de base ils sont beaux donc voilà entre guillemets point positif euh je sais que c'est pour certains c'est pas ce qui fait un système d'exploitation je sais mais en attendant je pense que ça permet d'être souligné je pense qu'on peut le souligner aussi malgré tout il peut y avoir une petite recherche entre guillemets pour avoir des fonds d'écran assez sympa donc je confonds toujours avec ou plutôt je je fais une comparaison toujours avec euh Ubuntu qui euh moi je trouve que les fonds d'écran sont pas super et euh les autres font un peu mieux entre guillemets voilà mais ça c'est autre chose euh maintenant si on passe au point négatif euh alors les points négatifs c'est le fait que justement c'est cette présentation là et que ce soit accès surtout euh entre guillemets à du tactile voilà c'est très très bridé très ici très là et je pense que pour certains ça va peut-être être un point négatif le fait qu'il y ait tout ça voilà quand j'ai très bridé c'est euh vous avez vu tout à l'heure j'ai pas réussi à voir euh tout simplement les paquets synaptiques et tout pour télécharger d'autres modules euh par le net gdb pourra arriver à avoir des des logiciels qui sont externes évidemment aux aux logiciels quand j'ai pas été chercher non plus euh un paquet euh en .dub si ça se trouve ça marche avec le magasin d'applications euh mais comme c'est une première essai ben voilà je peux pas dire exactement mais à première vue il va pas y avoir ce genre de choses euh donc j'ai des billets ou des choses comme ça ce qui me pose un petit peu de soucis voilà ou alors c'est vraiment caché on peut pas y avoir accès euh qu'est-ce qu'il y a d'autre en points négatifs euh sur tout ça je vois pas trop autrement en points négatifs comme ça à première vue euh à part le fait que ce soit un petit peu bridé pour pouvoir le personnaliser voilà pour moi ça va plus être ça euh si la mémoire trop de mémoire utilisée mémoire vive il y a trop de RAM qui est utilisée par le bureau ce qui est un petit peu dommage surtout qu'il est hyper simple au niveau de la présentation il y a quasiment rien dedans dans le sens où on a euh euh juste d'office une application pour pouvoir lire de la musique et regarder quelques photos il est extrêmement léger il y a quasiment rien dessus donc euh je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir un bureau qui soit si lourd pour si peu voilà euh Gnome je pense que malgré tout il a peut-être intérêt à essayer maintenant de euh remédier à ce problème là et parce que c'est quand même un bureau qui est reconnu renommé chez Linux et là à l'heure actuelle Gnome 3 il existe depuis quelques temps et je pense que ça vaut peut-être le coup d'essayer de euh d'améliorer l'ergonomie ou plutôt d'améliorer euh euh le le point que pèse le bureau entre guillemets voilà donc ça c'est mon avis personnel je pense que ça vaut peut-être le coup de de voir un petit peu au niveau de la consommation du bureau en lui-même voilà donc pour moi ça va être à peu près ça pour le les points positifs et les points négatifs ou après en commentaire vous pouvez mettre aussi ce que vous en pensez euh dans les commentaires si vous avez des points euh fort que vous voyez que j'ai pas dit ou même en négatif euh mais pour moi ce système là il est très simple d'utilisation pour quiconque voudrait utiliser son ordinateur euh entre guillemets voilà comme j'ai dit clic droit boum on a ce qu'il faut ajouter une application ajouter un site ajouter un dossier on va glisser dedans hop c'est fait on a notre truc qui apparaît ici c'est très très bien très intuitif et pour moi ça me va il n'y a pas trop de choses donc c'est très très bien là dessus voilà donc euh voilà pour ce qui est du système là je vais l'arrêter de ce côté là donc là éteindre directement on va éteindre encore une fois et c'est bon donc voilà pour ce qui est de de NDSOS donc pour résumer toute cette vidéo en globale donc le le système est très simple d'utilisation très facile à utiliser pour toute personne quelle qu'il soit adapté euh pour euh du tactile aussi ce qui est très intéressant pour ceux qui ont des ordinateurs tactiles avec quelques points faibles comme le fait qu'il soit bridé pour pouvoir installer quoi que ce soit venu de l'extérieur ou tout simplement le fait que le bureau GNOME consomme vachement de RAM pour euh le plus qu'il embarque à l'intérieur de lui-même voilà donc ça pour moi c'est le bilan global de ce truc et euh euh est-ce que ça vaut le coup de l'installer moi je pense que malgré tout si on a une machine qui tient la route ça peut être sympa de pouvoir l'utiliser euh euh pour sur euh une petite tablette ou un ordinateur euh euh tablette pc entre guillemets et tout je pense que ça vaut vraiment le coup de le mettre pour pouvoir ressusciter euh ou plutôt euh améliorer euh euh un petit ordinateur sympathique voilà et euh euh et euh on va dire que ce sera tout pour euh pour tout ça allez on se retrouve à pour une prochaine vidéo en attendant portez vous bien et passez euh euh je sais pas une bonne semaine un bon week-end comme on veut on verra et moi de tout mon côté je verrai pour euh voir ce qu'il y a de nouveau mais en tout cas voilà euh euh ça ce que je voudrais faire maintenant dans les vidéos s'il y a vraiment des petites choses des pépites comme ça qui sortent comme euh ce fameux système avec un bureau un petit peu plus osé et ben je ferai des vidéos et évidemment je continue de regarder ce qu'il en est sur Ubuntu les grosses sociétés Linux Mint et tout euh pour voir s'ils sortent des choses et faire des vidéos voilà et je préfère m'intéresser entre guillemets à ces gros trucs ou des petits systèmes qui veulent changer un petit peu l'habitude d'utiliser c'est Linux plutôt que de refaire des 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 distributions qui reprennent toujours les mêmes euh bureaux les mêmes ci les mêmes là les mêmes logiciels et en fait on se répète à chaque fois ce qui m'embête un petit peu voilà donc je préfère rester et sur les grosses choses les valeurs sûres Linux Mint, Ubuntu voilà Manjaro enfin les gros trucs et euh et autrement faire des vidéos sur des trucs des des petits systèmes qui sortent de temps en temps je trouve que c'est beaucoup mieux plutôt que de toujours se répéter euh pour tout ça allez on se retrouve pour une prochaine en attendant portez vous bien et à bientôt salut et à bientôt tu